Alors avant de commencer, je voulais juste vous dire que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu que j'ai lancé l'après-commande des posters pour apprendre le coréen. Je voulais juste vous remercier en fait par rapport à vos premiers retours, par rapport à vos encouragements, vos félicitations. Je ne pensais pas que vous alliez autant t'aimer les designs et vous m'avez envoyé plein de messages en me félicitant, en m'encourageant. Donc je vous remercie énormément. Vous êtes vraiment géniaux. Je reviendrai sur ce projet dans quelques minutes. Sinon j'ai une question. Est-ce que cette situation-là vous est déjà arrivée ? Bon allez, cette fois-ci, je m'y mets vraiment. Annyeonghase... Attends. Non, je ne peux pas bosser devant trop vite. Hey, pas mal ce poulet ? Hum, bon allez, après ça je m'y remets. Oula, bon bah va falloir faire la vaisselle. Bon allez, c'est bon, maintenant cette fois-ci je m'y remets. Oh non, c'est quoi ce bordel ? Bon bah... Ah, ça mérite une pause YouTube ça ! Haji Yoga pour mec, c'est exactement ce qu'il me fallait. Une voiture qui écrase des trucs. Et c'est génial ça ! Pourquoi ça me fascine autant ? Quoi ? Déjà 22h ? Bon tant pis hein, je vais bosser demain. Ne vous inquiétez pas, je pense que ça arrive à chacun d'entre nous. Mais alors, pourquoi on fait tout ça ? Et bien c'est tout simplement parce que le cerveau humain est naturellement programmé pour choisir la facilité d'avoir. Il y a un blogueur mec, un génial que je suis, qui s'appelle Tim Urban. Il a écrit un post très intéressant sur la procrastination. Il dit qu'en fait dans notre tête, on n'est pas seul. Il y a vous qui essayez de tenir la barre du bateau pour apprendre le coréen. Et ensuite, il y a ce singe qui lui a juste une envie, c'est de jouer. Il veut juste profiter du moment présent et se faire plaisir. C'est ce qu'on appelle la gratification instantanée. Donc par exemple, si je vous donne le choix entre regarder une série Netflix pendant deux heures ou bien étudier avec un bouquin pendant deux heures, vous choisissez lequel. Donc pourquoi on choisit Netflix ? Tout simplement parce que notre perception de l'apprentissage de la langue n'est pas agréable. C'est une corvée. On n'a pas forcément envie de passer des heures devant un bouquin à étudier, à écrire du vocabulaire. Puis du coup, bah on procrastine. Et en fait, la solution, c'est d'essayer de duper ce singe de façon à ce que même lorsqu'il joue, on apprend quand même le coréen. Et pour ça, j'ai quatre techniques qui marchent vraiment et normalement, vous n'allez pas les procrastiner. Les dramas et les films coréens. Je suis un grand fan de films coréens et c'est une des raisons qui m'a poussé à aimer la culture coréenne. Et à force de regarder des films ou des dramas coréens, et bien votre oreille va s'habituer à la langue et à la sonorité de la langue. Petit à petit, en fait, vous ne le remarquerez même pas, mais vous allez connaître des mots, vous allez apprendre des mots naturellement. Les émissions de télé coréennes. Alors de nos jours, la culture coréenne est accessible vraiment très facilement un peu partout sur internet. On parlait de Netflix tout à l'heure justement, et sachez que vous pouvez y retrouver plein d'émissions de télé coréenne. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont ce style à la coréenne de faire des pop-up de Hangul tout le temps et partout, et du coup ça vous fait pratiquer la lecture sans avoir l'impression de travailler. Les musiques coréennes. Un truc très intéressant. Il y a des études qui ont prouvé que le chant facilitait l'apprentissage d'une langue. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous reteniez plutôt facilement les mots que vous avez entendus dans une chanson ? Et ça, c'est grâce à la mélodie qui fournit un repère de plus dans la mémorisation. Donc dites-moi, combien parmi vous écoutent de la musique coréenne sans même avoir une seule idée de ce qu'ils disent ? Mais par contre, vous connaissez les paroles. C'est ça hein ? Et si un jour vous preniez juste un moment pour traduire tous ces mots que vous connaissez déjà, et que vous retiendrez super facilement parce que vous connaissez déjà la prononciation, et là une fois de plus, le singe j'y kiffe. Les affiches en coréen. J'ai une astuce qui marche, que j'applique depuis que je suis tout petit lorsque je vais apprendre du vocabulaire. Je me fais des petites affiches que je colle un petit peu partout dans des endroits où je pose souvent les yeux, comme par exemple en face de la table à manger, ou bien dans les toilettes. Et comme vous allez prendre l'habitude de les fixer encore et encore, et bien au bout d'un moment, vous allez les mémoriser de façon visuelle, et puis vous allez les enregistrer naturellement. Parfois il y a des mots que j'ai mémorisés un petit peu inconsciemment comme ça, puis dans une conversation, je vois le truc, je vois le truc dans mes toilettes. Je vois le mot, ah c'est ça. Et après je vous avoue que les affiches que je faisais à l'époque, bah c'était bien moche. Et puis quand je suis arrivé en Corée, j'ai trouvé des posters bilingues. Le problème c'est qu'ils étaient un petit peu trop enfantins et que c'était pas super joli. Et il y a quelques mois, je me suis dit, mais pourquoi pas créer mes profs affiches avec le style que je veux et le vocabulaire que je veux. Puis j'en ai parlé à ma partenaire Namine, avec qui j'avais déjà travaillé sur mon précédent ebook. Puis elle était super emballée par le projet, donc elle m'a présenté à une artiste-designeuse qui s'appelle Nokon. Après avoir discuté ensemble, on a décidé de se lancer tous les trois sur le projet. Il a fallu d'abord trouver le concept de chaque poster, faire la structure de chaque poster, choisir les couleurs. Et c'est à partir de là que Nokon a commencé à faire les croquis. Puis on lui faisait des retours et chaque petit détail était important. Et croyez-moi, Nokon s'est déchiré pour chaque poster. Regardez juste ce niveau de précision. Donc après des centaines d'échanges, on est vraiment content et fiers de vous présenter les 9 designs de poster qu'on a fait. Et celui-là, c'est pour enfin maîtriser le Hangul, l'alphabet coréen. Et puis il y a aussi l'ordre des traits. Puis celui-là, c'est les 25 phrases pour survivre en Corée, pour ne jamais galérer si vous venez ici. Celui-ci, c'est pour exprimer vos émotions et vos humeurs. Celui-là, il est trop mignon. C'est sur les animaux. Celui-là, c'est le vocabulaire de la maison. Et regardez là, ça me fait trop marrer ce truc, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, c'est un poster très important, le poster des nombres coréens, pour ne plus se tromper dans les nombres. Alors, j'ai demandé à NoKong de faire mon personnage de façon très réaliste. Et puis, je pense que ce n'est pas trompé. Là, vous pouvez voir les ados, les six-packs, c'est parfait. C'est exactement comme ça. Et celui-là, c'est mon préféré. Ici, il y a tous les alcools coréens. Et là, il y a six cocktails coréens à faire. Donc, vous mettez comme ça dans votre cuisine. Et s'il y a des invités qui passent, vous leur faites des petits cocktails originaux coréens. Et pour que ce soit un outil d'apprentissage complet, il fallait bien sûr que vous sachiez comment prononcer chaque mot. C'est pour ça qu'on a ajouté un QR code qui vous enverra soit vers ça en classe ou sur YouTube pour entendre le son de chaque mot ou de chaque phrase prononcée plusieurs fois à différentes vitesses par année. Est-ce qu'il y a de la romanisation sur les posters ? J'ai finalement décidé, après vous avoir consulté, de ne pas mettre la romanisation car c'est un intermédiaire inutile qui ralentit le processus d'apprentissage. Donc, si vous voulez apprendre le coréen, il est vraiment impératif de commencer par apprendre l'alphabet. Et justement, ça tombe bien, parmi les neuf posters, il y en a deux consacrés au Hangul. Et puis surtout, au-delà du côté apprentissage, on a vraiment soigné le design pour que ce soit vraiment esthétique et très joli. Et donc, pour de la déco, ça peut aussi donner un petit style très sympa. Alors, pour le lancement de la précommande, le prix du poster est à 11,28€ avec les 30% de réduction et les 10% de réduction en plus sur toute la boutique. Cette réduction sera valable jusqu'à dimanche. Et si vous commandez de France, au bout de trois posters, vous aurez les frais de port offerts. Donc, pour commander, c'est sur mon site, le lien est dans la description et c'est partout sur mes réseaux sociaux. Et si tout se passe bien, j'ai déjà des idées pour faire une deuxième collection de posters. Merci à tous infiniment pour votre soutien. Depuis le début, c'est vraiment grâce à vous que je peux continuer de faire ça. J'enchaîne projet sur projet et je kiffe ce que je fais. J'espère que vous appréciez également. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci une fois de plus. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Annyeong !